Merci beaucoup, monsieur le directeur général, de ce soutien apporté à l'UEF et surtout concernant l'avenir. Nous allons maintenant accueillir pour une conférence littéraire et scientifique au sens des humanités le professeur Pierre Brunel, ancien élève de l'école normale supérieure de la rue Dulme, promotion 1958, cher Pierre, agrégé de lettres classiques 1962, docteur d'état avec deux thèses sur Paul Claudel. Il a fait presque toute sa carrière à la Sorbonne, c'est là que nous nous sommes rencontrés, dans les couloirs de la Sorbonne, où Pierre quelquefois frappait à la porte et arrivait dans mon bureau et nous discutions de science et de littérature. Professeur de littérature générale et comparée, il a créé à la Sorbonne, l'université Paris IV, le centre de recherche en littérature comparée. On peut dire que Pierre Brunel a fondé ce domaine en France, il a renouvelé, il a obtenu deux mandats successifs à l'Institut universitaire de France. Je ne sais pas si vous connaissez cette institution. D'abord, deux fois senior, je crois, en 1995 jusqu'à 2000 et ensuite une reconduction, 2000-2005. Admis à la retraite en 2008, Pierre est professeur émérite et a été élu en 2015, ici même, membre titulaire de l'Académie des sciences morales et politiques, sur le fauteuil numéro 34, précédemment occupé par des littéraires. Docteur honoris causa de plusieurs universités étrangères, Bâle, Turin, Thessalonique. J'arrête là la présentation académique. Je dis quand même que Pierre Brunel est l'auteur d'un nombre incroyable de livres. Je ne savais pas, Pierre, qu'il y en avait autant. Je cite quelques exemples sur la littérature. Histoire de la littérature française, Bordas, la critique littéraire, Puf, théâtre et cruauté, la littérature comparée, Armand Colin, dictionnaire des mythes littéraires, mythocritique, presse universitaire de France, la critique littéraire, que sais-je, dictionnaire des mythes du fantastique. Beaucoup de livres, par ailleurs, sur Claudel et sur Rimbaud. Je cite simplement ce qu'il a écrit durant sa délégation EIF. Rimbaud, biographie, études de l'œuvre, Albin Michel, une saison en enfer, édition critique commentée, José Corti. Rimbaud, œuvre complète, la poche au tech. Éclat de la violence pour une lecture comparatiste des illuminations d'Arthur Rimbaud et ce sans-cœur de Rimbaud. Et enfin, il y a aussi un Rimbaud-Brunel. Mais ce sujet-là, Rimbaud-Brunel, il va peut-être nous l'expliciter. Nous accueillons donc avec beaucoup de respect, d'amitié et de curiosité pour l'exposer d'une vingtaine de minutes, le professeur Pierre Brunel, membre, académicien, membre de la Commission des sciences morales et politiques. Messieurs les représentants des hautes administrations, Monsieur l'administrateur de l'Institut universitaire de France, chers confrères, chers collègues, ce qui m'incombe aujourd'hui a été présenté tantôt comme une conférence, tantôt comme une mini-conférence. Je préférerais un terme qu'a utilisé récemment l'Euclésio, causerie, a été publié aux éditions Gallimard, un volume de l'Euclésio, aux 15 causeries en Chine, très peu de temps avant le moment où j'y allais moi-même, et ça m'a servi en quelque sorte de leçon. Il se trouve que dès qu'Olivier Houdet m'a fait cette proposition, j'ai pensé à un de mes livres, ce n'est pas par orgueil, il l'a cité tout à l'heure, c'est celui-ci, 700 et quelques pages, pour des raisons que vous allez comprendre aisément. Ce livre a été publié à la fin de mon deuxième mandat à l'Institut universitaire de France, c'est donc le fruit d'un très long travail, pratiquement les dix années d'IUF. Il a été publié aux éditions José Corti, et j'ai tenu absolument, quand il a été publié, à rendre hommage, d'une part, à l'Institut universitaire de France, ce volume a bénéficié du soutien de l'Institut universitaire de France, et, d'autre part, à un grand maître de la Sorbonne, qui a été mon prédécesseur sur le fauteuil 34 de l'Académie des sciences morales et politiques, Pierre-Georges Castex, prédécesseur lui-même d'un autre de mes grands maîtres, Gérald Antoine. Voici ce que j'écrivais, également en tête de ce volume, Pierre-Georges Castex, professeur de littérature française à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, a publié, à l'occasion du centenaire des Illuminations, une importante étude, Rimbaud en 1986, une année capitale, dans l'information littéraire, aux belles lettres, et dans deux numéros successifs, septembre-octobre 1986, novembre-décembre 1986. Cela m'a donné, bien sûr, une nouvelle occasion de rendre hommage à la mémoire de Pierre-Georges Castex, et aussi à la mémoire de Gérald Antoine, sur ce fauteuil 34, qui, depuis un siècle à peu près, est occupé principalement par des littéraires. Mais il y a aussi quelque chose qui a immédiatement retenu mon attention, c'est cette date, 1886, avec le centenaire commémoré par Pierre-Georges Castex, en 1986. 1886, en effet, c'est l'année de la première et double publication des Illuminations de Rimbaud, d'abord dans une revue, La Vogue, qui était publiée par une librairie, rue des Écoles, aux 41 rues des Écoles, la librairie Barbour, tout près de la Sorbonne, et, au cours de cette même année, 1886, les publications de La Vogue, donc la maison d'édition proprement dite, a réédité les Illuminations avec quelques modifications par rapport à la pré-originale dans la revue. C'est une chose très curieuse que je vais essayer de vous expliquer en un instant et qui est, je crois, extraordinairement importante. Le premier numéro de la revue La Vogue avait paru au début du mois d'avril 1886 avec déjà un poème de Rimbaud, mais c'était un poème en vers les premières communions. Puis, au mois de mai, le 13 mai exactement, à partir du numéro 5, paraît jusqu'au numéro 9 l'ensemble, en quelque sorte, des Illuminations mais un ensemble qui nous paraît problématique aujourd'hui puisqu'on avait mêlé aux poèmes en prose non seulement deux poèmes en vers libre qui ont été maintenus jusqu'à aujourd'hui dans les Illuminations, Marine et Mouvement, mais aussi d'autres poèmes en vers que nous classons aujourd'hui parmi les poèmes du printemps et de l'été 1872 et dont certains d'entre eux avaient été cités par Rimbaud lui-même dans la partie délire 2 alchimie du verbe d'une saison en enfer en 1873. À la fin du numéro 9, il y a un errata... Pardon. À la fin du numéro 9, il y a une indication, celle qui apparaît toujours dans cette série des Illuminations seront continuée. Donc, on attendait une suite et quelques numéros plus loin, au mois de juin, un erratum. Non, elles ne seront pas continuées car l'écrivain est décédé. Mort de Rimbaud en 1886 avec une quasi-confirmation qu'en paraissent quelques semaines plus tard les Illuminations dans le volume proprement dit, volume préfacé par Verlaine, où Verlaine ne dit pas « mon ami Rimbaud est mort », mais on l'a dit mort plusieurs fois et où il espère tout de même que ce n'est pas vrai, s'il est encore vivant, en tout cas, que quelqu'un lui transmette mes amitiés. Je paraphrase. Fausse mort de Rimbaud en 1886. Nous allons nous demander pourquoi et ce sera l'occasion pour moi de faire allusion à un autre de mes travaux pendant la période de l'IUF, tout à fait à la fin, à un colloque qui a eu lieu à la Société de géographie en 2004, très exactement le 9 octobre 2004. J'ai été invité par Jean-Robert Pitt et c'est grâce à lui que ce colloque a eu lieu. J'en ai apporté un exemplaire ici. Titre de ce colloque « Rimbaud géographe ? » et il était consacré essentiellement au séjour, au long séjour de Rimbaud, à Aden, à Harar et dans d'autres villes de cette même région. Et plus précisément encore, c'était l'objet de mon travail, une recherche sur des documents qui sont conservés à la Société de géographie, c'est-à-dire deux rapports, en quelque sorte, signés Arthur Rimbaud, transmis à la Société de géographie par son patron à Aden, Bardet, qui était une sorte de membre correspondant de la Société de géographie et qui sont repris encore aujourd'hui dans les éditions des œuvres complètes. Un rapport sur l'Ogadine et un rapport sur une longue expédition que Rimbaud avait faite en compagnie d'un explorateur, Jules Borély, de la capitale de l'Éthiopie à l'époque, Ankober, à Harar, où il y avait eu une succursale de la maison qu'il avait employée et où il s'était, après une dispute avec ses patrons, réinstallé, en quelque sorte, à ses propres ambitions. Pourquoi était-il présenté comme mort en 1886 ? Pourquoi ce bruit avait-il circulé ? Eh bien, c'est, je crois, très clair dans l'obscurité du mystère. À la fin de l'année 1885, rompant définitivement avec ses employeurs d'Aden, qui étaient aussi au début ses employeurs à Harar, la maison Vianney, Bardet et Mazeran, une maison lyonnaise, Rimbaud se lance dans une nouvelle entreprise, c'est-à-dire un transport d'armes, un millier de fusils d'occasion venus de France et qu'il se charge de faire transporter jusqu'à la capitale de l'Abbyssidie, jusqu'au roi Ménélique, en espérant, bien sûr, un profit satisfaisant de cette expédition. On a dit aussi, j'ouvre une petite parenthèse, qu'il avait été trafiquant d'esclaves, c'est très certainement un faux bruit, ce trafic était complètement interdit à l'époque, et lui-même, en tout cas, l'a toujours nié. Le transport des fusils, en réalité, en vérité, oui. Il s'est installé, pour cela, dans un port qui se situe au bord de la mer Rouge, Tadjoura, lié à la colonie française d'Auboc, à l'époque, et c'est de là que la caravane devait partir vers Ancobert. C'était une expédition difficile, des quantités de difficultés sont apparues, des maladies, des épidémies, mais le plus surprenant de tout, la mort de deux des collaborateurs de Rimbaud, qui avaient choisi de joindre sa caravane à deux autres caravanes, l'une dirigée par un commerçant qui s'appelait Soleillé, l'autre par un autre commerçant qui s'appelait l'Abattu. Une convention avait été signée, on en a conservé la trace, en mai 1886 à Tadjoura, et chose curieuse, mai 1886, c'est la date précise de la publication des Illuminations dans la Vogue. Soleillé était mort, si je puis dire, d'un coup de soleil, en tout cas victime de la chaleur, et l'Abattu était mort, lui, d'un cancer de la gorge, avait été obligé de rentrer en France, et c'est assez tardivement, au mois de septembre, que Rimbaud s'est trouvé confronté à la mort qui venait de se produire de Soleillé et à l'annonce un peu plus tardive du décès de l'Abattu. Qu'on ait donc pu considérer que Rimbaud lui-même était mort en ce mois 1886, vous le comprenez mieux, maintenant, on a ajouté un troisième mort aux deux autres, ça a dû circuler dans les milieux commerciaux de France en particulier, et ce faux bruit est remonté jusqu'à Paris et remonté jusqu'au milieu littéraire, au milieu d'édition et jusqu'à Verdun lui-même qui tout de même n'était pas complètement convaincu. J'ajoute à propos de Verlaine que dans cette préface qu'il a écrite pour le volume Les Illuminations en 1886, donc en quelque sorte dans la seconde édition, il dit que son ancien ami Rimbaud est parti pour l'Asie, ce qui n'est pas tout à fait faux puisqu'il avait commencé par Aden et qu'il s'occupait d'art. Ce n'est pas tout à fait juste, c'était des commerces beaucoup plus banals en quelque sorte auxquels se livraient Rimbaud. D'abord le commerce du café, il avait été engagé pour cela par l'entreprise dont j'ai cité le nom tout à l'heure. Il y a au nord d'Aden Mokka mais ce n'était pas le Mokka qu'il était chargé de vente, c'était un autre café produit dans la région d'Aden et puis par la suite il avait été beaucoup plus attiré par des produits plus précieux en particulier par l'ivoire et j'ai toujours pensé que si le dernier message de Rimbaud dicté à sa soeur Isabelle la veille de sa mort le 9 novembre 1891 commençait par une dent deux dents trois dents quatre dents deux dents c'était des dents d'éléphant et c'était l'ivoire qui le tourmentait encore sur son lit de mourant. Je voudrais dire maintenant quelque chose qui concerne plus particulièrement mon travail c'est-à-dire l'effort de comparatistes auquel je m'étais livré de manière générale dans ma carrière bien sûr puisque c'est à ce titre que j'avais été élu à l'Institut Universitaire de France mais en particulier dans ce livre donc éclat de la violence c'est le titre principal pour une lecture comparatiste des illuminations d'Arthur Rimbaud édition critique commentée c'est d'abord une édition critique des illuminations ça peut paraître très long pour ce qui fait peut-être 60 pages dans le volume de la Vogue un volume de 700 pages mais avec tous les problèmes que posent les manuscrits retrouvés car on ne les a pas tous retrouvés avec le problème du mélange des poésies en vers et des poèmes en prose et d'autres problèmes qui relèvent de l'érudition et qui ont toujours tourmenté les spécialistes de Rimbaud et qui les tourmenteront longtemps encore la note comparatiste elle était dans des allusions à des écrivains étrangers bien sûr je vais en donner un premier exemple dans le poème en prose qui s'intitule Vagabond où visiblement apparaît un différent entre les deux compagnons sans aucun doute Verlaine et Rimbaud le second répond au premier qui est mécontent et il présente sa réponse de la manière suivante je répondis à ce satanique docteur j'y voyais je ne suis pas le seul une réminiscence de Goethe de Faust et Méphistophélès et il se trouve que nous avons une sorte de preuve à cet égard c'est que en 1873 alors qu'il se trouvait dans la ferme familiale à Roche et il avait écrit à son camarade de Charleville Ernest de Lallais pour lui demander de lui trouver un volume avec le premier Faust de Goethe mais j'étais allé peut-être plus loin dans l'imagination ce poème Vagabond se termine par une expression qui a toujours semblé énigmatique fiche du soleil et là j'avais fait une recherche relevant bien plus tôt de ce que j'ai appelé dans un livre de 1992 la mythocritique c'est-à-dire que j'avais recherché dans la mythologie grecque bien sûr l'équivalent des fiches du soleil c'est très compliqué car il y a Hélios il y a Apollon il y a plusieurs divinités solaires il y a Phaéton fils du soleil et dont la destinée est plutôt triste et l'équivalent enfin le quasi-équivalent se trouve dans des mythologies tout à fait différentes en particulier dans les mythologies amérindiennes Rimbaud pouvait le savoir il y a dès l'année 1801 un dictionnaire des mythes en quelque sorte qui porte la marque de cette référence aux mythologies amérindiennes que je viens de faire et puis de temps en temps je me laissais entraîner à des rapprochements plus douteux quand je me relis aujourd'hui je me dis que je suis peut-être allé un peu loin quand pour le petit poème en prose qui s'intitule Promontoire j'allais jusqu'à imaginer quelque chose de semblable ou d'analogue dans le château de Kafka Kafka n'avait très certainement pas lu Rimbaud en tout cas il n'y a pas l'ombre d'une mention du nom même de Rimbaud dans le journal de Kafka j'ai fait il y a quelques jours une conférence à Charleville à la médiathèque à l'occasion d'une très belle exposition qui a lieu en ce moment sur Rimbaud photographe et les photographies que nous avons justement prises par lui-même pendant son séjour en Abyssinie à la fin de cette conférence un monsieur est venu vers moi avec ce livre en me demandant une dédicace et il m'a dit c'est curieux dans ce livre vous parlez beaucoup d'autres écrivains que Rimbaud certainement là c'est la manie du comparatiste c'était peut-être aussi une tentative pour renouveler l'étude des sources de Rimbaud pour faire apparaître aussi que cet ouvrage a été composé non seulement en France mais en Angleterre on en a la trace assurément et certains d'entre vous connaissent peut-être ce très difficile problème au cours du printemps 1874 Rimbaud se trouvait avec Germain Nouveau à Londres et nous avons la trace de l'écriture de Germain Nouveau dans certains manuscrits des Illuminations et en particulier pour un poème entier ville commençant par l'acropole officielle je vais terminer je vois qu'Olivier regarde sa montre et il a tout à fait raison je vais terminer par un sourire si vous le voulez bien il y a dans les Illuminations quelque chose qui est particulièrement énigmatique c'est dans le poème intitulé Dévotion un poème dont malheureusement d'ailleurs nous n'avons pas le manuscrit un poème qui commence et qui continue d'ailleurs par des invocations dans les deux premiers versets en quelque sorte car ça ressemble vraiment déjà au verset clodélien un appel à une religieuse au nom flamand puis dans la seconde à une femme encore au nom plutôt britannique cette fois-ci et s'introduit dans ce deuxième verset un mot de quatre lettres Baou si vous regardez les commentaires qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années vous serez très très étonnés de leur nombre vous serez très étonnés aussi de leur diversité on va du mot malais qui signifie pourriture paraît-il mais c'est vrai qu'il y a après l'herbe bourdonnante et pante à quelque chose qui me semblait beaucoup plus simple le calque la volonté de calque en français de Baou en anglais salut inclinez-vous donc dans une dévotion ça peut se comprendre il se trouve qu'il y a quelques semaines j'ouvre un volume d'une collection que Olivier Houdet connaît bien que sais-je consacré au Dieu de l'Egypte j'ouvre une page je vois un intertitre Ba Baou Ba dans la religion égyptienne concerne les dieux et Baou désigne la puissance de ces dieux y aurait-il quelque chose de ce Baou dans l'illumination intitulée dévotion est-ce déjà un avant-goût du séjour que Rimbaud fera dans cette région il est allé jusqu'au Caire même à un certain moment c'est d'ailleurs au Caire qu'a été publié d'abord le texte repris dans le bulletin de la société de géographie point d'interrogation et puis avec un peu de malice je me suis dit peut-être chacune de ces lettres était-elle le début d'un mot alors pourquoi pas B A Belle Académie l'Académie des sciences morales et politiques O U plus difficile ouvrage universitaire pourquoi pas en tout cas une salutation dans cette dévotion une manière aussi pour moi de réunir dans les remerciements que j'adresse aujourd'hui à Olivier Houdet et à Jean-Robert Pitt l'Académie à laquelle nous appartenons et l'Institut universitaire de France auquel vous l'aurez compris je reste très attaché et j'ai été très heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui je voudrais en remercier et Olivier Houdet et Jean-Robert Pitt et vous tous qui avez bien voulu m'écouter patiemment pendant cette causerie merci merci Sous-titrage ST' 501